Accomplir des choses chaque jour, réaliser une petite chose chaque jour, mais le fait d'accomplir une petite chose au quotidien chaque jour, ça te permet d'avancer, ça te permet d'investir sur ton temps. Si tu as un but bien précis et que chaque jour tu réalises quelque chose qui est aligné avec ton but, ça va te permettre d'aller loin, ça te permet d'aller très loin parce qu'en faisant cela, même si tu as un travail en tant que salarié, même si tu as tout autre chose, peut-être une vie de famille très chargée avec 10 enfants, et bien non, ce n'est pas un problème parce que tous les jours, le matin, tu peux même aller dans un café, c'est vrai que moi j'ai de la chose, j'habite à Potts Point, c'est à Sydney, et il y a plein de cafés un peu partout, je peux aller à 6h du matin, le café qui ouvre, et je peux rester là avec mon ordinateur pendant 1h, 1h30, et c'est chouette. Et au moins je m'isole du bruit, de la distraction avant d'aller, c'est vrai que je suis salarié, donc avant d'aller au bureau, même si parfois je travaille, je fais du télétravail également chez moi, mais c'est important d'avoir quelque chose qui soit consistant, ça veut dire quelque chose consistant, c'est quelque chose qui va transformer ta journée en journée équilibrée, donc quand tu fais un projet pour toi le matin, puis après tu vas peut-être au bureau à pied, donc tu fais une marche, une belle marche, moi pour aller au bureau, je vais par Dallinhurst à Sydney, donc c'est une promenade assez agréable, et rien qu'en faisant cela, et bien ça change déjà mon quotidien. Et puis après, quand je travaille le matin, j'utilise le stand-in desk, donc je travaille debout, et puis après l'après-midi, je m'assieds souvent à mon fauteuil, et ça c'est agréable aussi, avoir un bon setup, ça change aussi ton quotidien, mais le plus important c'est accomplir quelque chose, mais c'est vrai que l'environnement te porte, quand tu as un bon setup, donc peut-être un bon ordinateur, un chouette écran, tu sais les écran aussi qui font un peu 360, pardon, 180 degrés, tu vois les écran un peu, qui sont un peu courbés, c'est beaucoup plus agréable pour travailler, quand tu as peut-être une lampe également, quand tu utilises la luminothérapie, tu peux même aller à l'extérieur, c'est très important pour ta santé, pour moi c'est une puissance incroyable, faire une promenade dans la nature, tu peux faire également de la sylvothérapie avec les arbres, c'est-à-dire tu vas serrer un arbre, tu vas être en contact avec la nature, avoir une hygiène de vie, ça aide aussi pour l'accomplissement de tes projets, tu vas voir, tu seras plus enclin à accomplir plus de choses, si tu es heureux et épanoui dans tes journées, et donc avoir une hygiène de vie, faire des choses que tu aimes, que tu apprécies, mais également vivre dans un bon environnement, et avoir une bonne routine de vie, moi je sais que quand je me lève tard le matin, et bien après je me sens mal, je me sens pas heureux, et ça, rien que ça, ça ajoute de la charge mentale dans mes journées, et cette charge mentale, ça va me paralyser, du moins ça va me ralentir dans le bon déroulement de mon quotidien, donc c'est très important d'être conçois de cela, de ces charges mentales, des choses qui te répugnent, parfois il y a des choses qui vont t'ajouter de la frustration, et il faut éviter cela au maximum, et également utiliser les temps morts, c'est très important aussi, utiliser les temps morts pour faire des choses, par exemple, pour ma part, j'adore écouter des livres audio, j'adore utiliser les livres audio comme investissement, sur moi, sur mon temps, ici on n'a qu'une seule vie, et la vie est tellement courte, et donc quand tu utilises tes temps morts, par exemple, il y a une file d'attente, ou bien tu es au supermarché, tu n'as pas les caisses automatiques, tu dois aller à la caisse normale avec la caissière, il y a une file très longue, tu dois attendre, 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 au lieu de soupirer, au lieu de mettre de la négativité en toi, tu vas simplement dire, ah mais chouette, c'est génial, c'est une opportunité pour moi, de mettre mon casque à réduction de bruit, de m'isoler, d'être dans ma bulle, et d'écouter peut-être une conférence, un podcast, un livre audio ou autre, tu sais pour ma part, je mets continuellement mes formations également à jour, j'ai d'ailleurs l'atelier Bellevue, si ça t'intéresse, Bellevue c'est sur pierreloiter.com, pierreloiter.com, c'est un atelier que je mets continuellement à jour, c'est un atelier où pour moi, c'est avant tout mon deuxième cerveau, c'est une manière pour moi de réenforcer, et de réorganiser la formation que j'ai, que j'apprends, et de la transformer en manière active, et de la mettre donc en application, dans mes ateliers, tout ce que j'apprends et que je trouve très intéressant, je mets cela directement dans mes ateliers, d'ailleurs je lis continuellement, tu vois là c'est quelques livres seulement, que je lis, d'ailleurs c'est pas beaucoup de livres, ah ça j'aime bien tu vois c'est un petit oiseau, ah oui c'est un livre voilà, je l'ai terminé, il est super, si ça t'intéresse, il y a aussi un autre livre de productivité, The One Thing, qui est vraiment très chouette, j'aime bien également les carnets, comme tu peux constater, les carnets c'est tellement agréable, d'écrire aussi en format papier, donc tu vois ce carnet là, ça c'était un carnet de ma société précédente, pour laquelle je travaillais, il y a plein, tout ce qui est carnet, c'est également une source d'inspiration, pour écrire, pour mettre en papier, ou plutôt pour mettre sur écrit, en forme, le style de vie que tu voudrais avoir, parfois c'est important de prendre du recul, de vivre un peu le slow down, donc de prendre du recul, et de vivre au ralenti, pour pouvoir connaître, te connaître mieux, et parfois on ne prend même pas le temps, on vit tout le temps, on a la tête dans le guidon, donc on est paralysé dans notre vie, au lieu de vivre sur notre vie, on vit dans notre vie tout le temps, faire plus, faire plus, tout le temps le très très quotidien, et en réalité, tu te rends compte que ce que tu fais, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes pas ta vie, mais parce que tu n'as même pas le temps de souffler, tu ne peux même pas prendre ce toit, pour avoir cette réalisation, et pourtant le toit il passe, le toit il passe, comme je te disais, on n'a qu'une sa vie, donc c'est important, peut-être avoir un détail avec toi-même, un regard avec toi-même, dans un café, et tu prends un bique, tu prends ou un crayon, et tu écris simplement les choses, qui t'inspirent, tu peux écouter de la musique, un peu comme la musique que j'écoute actuellement, c'est de la musique de brain.fm, si ça t'intéresse, brain.fm c'est payant malheureusement, mais tu as un essai de 3 jours, oui 3 jours c'est pas énorme, au moins peut-être voilà, tu peux prendre un essai maintenant, de 3 jours, pas d'excuse, tu vas danser un café aujourd'hui, et après tu annules ton abonnement, et voilà oui, j'aime bien les chats aussi, les chats c'est chouette, et j'adore les voyages, et tu vois donc les carnets aussi, qui inspirent comme ça, c'est quelque chose de chouette, quelque chose de très agréable, dans ta vie, dans ton investissement, sur toi, donc moi c'est vraiment ce que je te suggère de faire, c'est de prendre du recul, de lire, d'investir dans des compétences, de les mettre en application, de voir si peut-être, ce type de boulot là, c'est un boulot que tu préfères, parce qu'en fait, on doit avoir un boulot de passion, il faut être passionné dans ce que l'on fait, parce que sinon, à quoi bon, si tu as un travail, qui te prend 8 heures dans ta journée, que ces 8 heures tu les aimes pas, t'imagines, la vie de perdu que tu as, non, il est temps de maintenant de passer à l'action, ça sert à rien de remettre à plus tard, ce que tu veux faire aujourd'hui, donc passer à l'action maintenant, c'est ultra important, et donc, il faut avancer, il faut passer à l'action, même s'il s'avère, que c'était peut-être une mauvaise décision, au moins, tu le sais, au lieu de stagner, si tu stagnes, tu vas jamais apprendre, tu vas jamais avoir quelque chose de nouveau dans ta vie, tu auras ce que tu as déjà et toujours eu, il faut, pour avancer, pour s'améliorer, pour être une nouvelle version de soi-même chaque jour, il faut passer à l'action, donc, pour passer à l'action, il faut par exemple, maintenant, directement, tu vas dans un café, tu prends un carnet, tu prends un book, et tu vas écrire, tu vas écrire des choses sur ta vie, tu vas prendre du recul sur les événements de ta vie en général, et tu vas essayer de t'imaginer, toi, ailleurs, et puis, tu peux même prendre un biais d'avion, et aller dans des pays où tu as envie d'aller, à Costa Rica, en Colombie, en Uruguay, Uruguay, oui, c'est ça, ça, il y a aussi un chouette, puis en Amérique latine, tu peux aller en Nouvelle-Gélande, en Nouvelle-Calédonie, au, comment ils s'appellent encore, les French Polynesia, donc les Polynesie françaises, en Australie, puis excellent, tu peux aller au Japon, en Corée, en Corée du Sud, tu peux aller peut-être en Chine maintenant, d'ailleurs, si ça t'intéresse, pourquoi pas, c'est génial, il y a tellement d'endroits dans le monde où tu peux aller, voir de nouvelles choses, en Inde, donc voilà, moi, c'est tout ce que je te suggère de faire, même en Europe de l'Est, pour ma part, j'avais été en Estonie, en Lituanie, en, pardon, Lituanie, Lettonie, et Estonie, c'est génial, puis après j'avais pris le ferry, de, c'était de l'Estonie, donc de, l'Estonie, c'est, Tallinn, j'avais été de Tallinn, à, Tallinn, à, au, Finland, Helsinki, Helsinki, et bien c'est, j'oublie toujours les noms, Helsinki, et puis après j'avais pris le ferry, pour aller à Turku, et puis après j'avais été, au, au, nous partons fin l'autre, en Suède, je me mélange les mots, mais tu vois, rien que ça, c'est des voyages incroyables, j'avais été au, Viking, Viking ferry, donc c'est une, un ferry que tu peux prendre, de fin l'autre, pour aller en Suède, et même en Suède, après tu as, donc tu as Stockholm, et tu as, ah j'oublie le nom, de la capitale de la Suède, c'est Oslo, c'est la Norvège, et puis après tu as, et bien, mets-le moi en commentaire, ce sera simple comme ça, et puis après tu peux même, prendre un bus, une fois que tu es en Suède, pour aller en Norvège, c'est juste génial, de faire des voyages comme ça, moi j'adore, j'adore voyager, c'est vraiment mon lifestyle, c'est vraiment quelque chose, qui t'ouvre l'esprit, et également de la création, c'est beaucoup plus productif, quand tu voyages, pour ma part, ça rythme avec ma productivité, tu sais, quand tu vis dans une vie, que tu n'aimes pas, quand tu doutes, et bien tes journées vont refléter, ce doute, tes journées vont refléter cette peur, si tu voyages, que tu vois de nouvelles choses, ça te permet, d'apprendre, et donc tes créations, les choses que tu crées, vont refléter, cette nouvelle chose, cette nouvelle découverte, je suis désolé, je me suis interrompu, pendant une petite seconde, parce que, j'ai bientôt plus de place, sur ma GoPro, donc je regardais, les minutes, qui me restaient, voilà, tu vois, à nouveau de la distraction, ça me distrayait, parfois, tu es distrait, par une petite chose comme cela, les notifications aussi, c'est un bon vaccin pour toi, d'ailleurs, j'aimerais te donner à nouveau, comme rappel, attention aux distractions, ne te laisse pas distraire, parler distraction, notifications, désactive les tous, la même chose, pour ton téléphone, voir ta boîte mail, voir ta boîte mail, regarde ta boîte mail, une fois par jour, seulement, pour ma part, je regarde ma boîte mail, normalement, vers 17h, tous les jours, pas après, pas avant, 17h, je trouve que c'est la bonne heure, 16 ou 17h, comme ça, tu réponds, les personnes voient ton email, c'est avant 17h, donc avant que les bureaux ferment, et c'est pas trop tard de la journée, pour que ça impacte ta soirée, et le matin, sinon, ça va impacter toute ta journée, parce que parfois, tu vois une mauvaise nouvelle, ou tout simplement, une réponse, quelque chose, où tu dois répondre, et ça ajoute de la charge mentale, donc pour éviter tout cela, c'est important de regarder sa boîte mail, une seule fois par jour, à nouveau, le batch, c'est-à-dire faire une tâche, une seule fois, tu vas regrouper plusieurs tâches, en une seule fois, donc moi, je vais voir ma boîte mail, je vais également voir mes autres boîtes mail, j'ai plusieurs boîtes mail, c'est déjà fait unavement吉el, comme je suis venus pour aller sophre,